Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance. Aujourd'hui, on va voir la phrase interrogative pour la deuxième année collégiale. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, est-ce que tu as fait ton travail ? La deuxième phrase, tu as fait ton travail ? La troisième phrase, as-tu fait ton travail ? Alors, comme vous voyez ici, on a, à la fin de toutes les phrases, on a un point d'interrogation. Alors, on a déjà vu que les phrases ayant un point d'interrogation à la fin, ce sont des phrases interrogatives. Alors, ici, on a est-ce que, donc on va voir c'est quoi ça, c'est quoi est-ce que. Ici, on a tu, c'est le sujet. Ici, a, c'est le verbe. Et ici, on a le verbe. Après, il y a le sujet. Alors, on va analyser ces phrases-là. La première phrase, est-ce que tu as fait ton travail ? Est-ce que tu as fait ton travail ? Alors, comme vous voyez ici, alors on a un point d'interrogation, ça veut dire que c'est une phrase interrogative. Et on a une expression ici, au début de la phrase, est-ce que. Alors, cette expression, ou bien ce mot, s'appelle le mot interrogatif, ou bien un mot interrogatif. Alors, ce mot interrogatif, il nous permet de poser la question, de poser la question. Alors, cette forme de question, ou bien cette forme d'interrogation, s'appelle une interrogation qui est totale. C'est quoi une interrogation totale ? Donc, on a deux types d'interrogations. On a une interrogation totale, comme celle-là, et on a une interrogation partielle. On va la voir plus tard. Alors, l'interrogation totale, c'est quoi ? Donc, elle a deux réponses. Alors, soit on peut répondre par oui, c'est-à-dire la réponse est oui, ou bien la réponse est non. C'est ça, une interrogation totale. Par exemple ici, est-ce que tu as fait ton travail ? On peut répondre par oui, j'ai fait mon travail, ou bien non, j'ai pas fait mon travail. Alors, c'est une interrogation totale. On a deux réponses, oui ou bien non. D'accord ? Alors, l'interrogation partielle, on va la voir plus tard. Alors, les mots interrogatifs. Donc ici, on a dit que, est-ce que c'est un mot interrogatif ? C'est-à-dire, pour poser la question, on utilise un ensemble des mots interrogatifs. Il y a un ensemble, on va les voir. Alors, on peut former une phrase interrogative en utilisant les mots interrogatifs suivants. Donc, il y a plusieurs mots interrogatifs, mais on va voir quelques-uns. Alors, on a qui, où, comment, pourquoi, quand, et on a quoi. Alors, qui, où, comment, pourquoi, quand, quoi. Et il y a d'autres, par exemple, à qui, à quoi, etc. Alors, quelle est la différence entre ces mots interrogatifs ? Ou bien, c'est quoi l'utilisation de ces mots interrogatifs ? Quand on utilise qui, et quand on utilise où, etc. Alors, qui, on l'utilise pour exprimer ou bien pour interroger sur un sujet. Alors, sur le sujet. D'accord ? Concernant où, donc, on pose la question sur le lieu. Alors, on parle du lieu. Comment, lorsqu'on veut, c'est-à-dire, on veut s'expliquer ou bien s'interroger sur la manière, on pose la question avec comment. Alors, comment, c'est la manière. Pourquoi, c'est pour s'interroger à propos de la cause ou bien le but. Concernant quand, c'est-à-dire, le temps. Donc, pour s'interroger sur le temps, on utilise quand. Et quoi, on l'utilise lorsqu'on veut interroger sur l'objet. D'accord ? Alors, c'est ça la différence entre les mots interrogatifs. Alors, on va analyser. On va faire un ensemble d'exemples concernant qui. Par exemple, qui a lu ce roman ? Alors, ici, on s'interroge sur une personne, c'est-à-dire, sur le sujet. Alors, qui a lu ce roman ? Par exemple, on dit, Karim a lu ce roman. Alors, Karim, c'est un sujet. Alors, ici, qui, c'est un sujet. Par exemple, où ? Donc, où se trouve la mosquée ? Par exemple, où se trouve la mosquée ? Alors, ici, la mosquée, c'est un lieu. Donc, on s'interroge concernant un lieu. Troisièmement, comment ? Comment résoudre l'équation ? Donc, ici, on s'interroge sur la manière. Comment faire une chose ? Alors, c'est la manière. Pourquoi ? Par exemple, pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ? Alors, pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ? C'est-à-dire, on s'interroge sur le pourquoi. C'est-à-dire, la cause ou bien le but. D'accord ? Concernant quand, Donc, quand le train de Rabat arrivera-t-il ? C'est-à-dire, on parle du temps ici. Donc, quand le train de Rabat arrivera-t-il ? Alors, c'est le temps. Dernièrement, quoi ? Par exemple, tu fais quoi ? Alors, lorsqu'on dit tu fais quoi ? C'est-à-dire, je t'interroge sur un objet. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, on passe à la deuxième phrase. Tu as fait ton travail. Alors, comme vous voyez ici, c'est une phrase aussi interrogative. Alors, on a un point d'interrogation. Et lorsqu'on voit cette phrase, tu as fait ton travail. Alors, c'est une phrase déclarative. Et on ajoute le point d'interrogation. C'est-à-dire, on n'a pas utilisé un mot interrogatif ici. Mais on a posé directement la phrase. Et on a mis le point d'interrogation. Mais avec un changement de l'intonation. C'est quoi le changement de l'intonation ? C'est-à-dire, la manière de dire la phrase. On dit, tu as fait ton travail. Alors, cette intonation, il veut dire qu'il s'agit d'une question. D'accord ? Alors, on peut former une phrase interrogative en changeant l'intonation de la voix. Alors, on parle de la manière de dire la phrase. Alors, la troisième phrase. As-tu fait ton travail ? Alors, comme vous voyez ici, on a as, c'est le verbe avoir. Donc, c'est le verbe. Et si tu sais, le pronom, c'est le sujet. Alors, comme vous voyez, on a le verbe. Elle est avant le sujet. Donc, la phrase est commencée avec un verbe. Alors, ici, on a fait ce qu'on appelle... Donc, ici, c'est une phrase déjà interrogative. Voilà. Donc, as-tu... Donc, on a fait une inversion. On a inversé le sujet et le verbe. Donc, on a fait ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Alors, on a inversé le sujet. C'est-à-dire, le sujet, il existe ici, mais on l'a mis au deuxième rang, ici. D'accord ? Alors, c'est la deuxième... C'est-à-dire la deuxième méthode pour poser une question. Alors, on peut former une phrase interrogative en faisant l'inversion du sujet. Alors, l'inversion du sujet, c'est cette opération. C'est-à-dire, on change... On change, c'est-à-dire le rang ou bien le lieu du sujet et le verbe. Alors, ce qu'on va retenir, c'est qu'il existe deux types d'interrogations. Donc, il y a deux types d'interrogations. À savoir, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Alors, on a dit l'interrogation totale, c'est quoi ? C'est... L'interrogation totale, c'est lorsqu'on pose la question et on répond par oui ou bien non. Et l'interrogation partielle, c'est lorsqu'on utilise un ensemble de mots interrogatifs. Lorsqu'on utilise les mots interrogatifs, comme qui, comment, etc. Donc, il s'agit d'une interrogation partielle. Alors, la phrase interrogative peut être formée par trois méthodes. Donc, il y a trois méthodes pour former une phrase interrogative. À savoir, l'utilisation des mots interrogatifs, qu'on a déjà vu. La deuxième méthode, c'est le changement de l'intonation de la voix. C'est-à-dire, on pose la phrase et on pose... On met le point d'interrogation à la fin et on change la manière de dire la phrase. Et dernièrement, l'inversion du sujet. C'est-à-dire, on inverse le sujet et le verbe. Alors, on fait l'inversion du sujet. Alors, je vous remercie pour votre attention et à une autre séance. Inch'Allah, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada